Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo articulée autour de Cercle of Fortune. Dans cette vidéo, on va aborder tout ce qui est faveur, réputation, prophétie, les lentilles, enfin tout, et on se retrouve tout de suite pour le reste. Comme je vous le disais pendant l'intro, le Cercle of Fortune se trouve à l'observatoire en ayant eu accès à Majelka Upper District. Une fois que vous avez eu accès à Majelka Upper District, et que vous allez parler à un certain PNJ, ou bien précis, en suivant l'arrivée de la requête, vous tomberiez dessus et vous aurez directement accès aux deux factions. Donc une fois que vous aurez eu accès à cet endroit, vous allez vous retrouver ici, donc tout en bas là. Vous allez vous retrouver là. Vous avez ce premier PNJ, qui s'appelle Galila, qui vend soit des objets propres à la faction, donc façon Gumbel, qui va vous vendre des lentilles, et des gritteurs lentilles. Vous avez un autre endroit sur lequel vous allez passer pas mal de temps. C'est dans les télescopes. Et il y a un dernier PNJ, qui s'appelle Sandrak, qui lui, vous permet juste de voir vos prophéties. Mais ça, techniquement, si sur la touche par défaut, vous appuyez sur Y, vous avez exactement accès aux mêmes choses. On va parler des régions. Les prophéties ont quatre régions. Vous avez la région de Arctus. Vous avez la région de Eos. Vous avez la région de Mesembrya. Et la région de Lysys. Chaque région va vous proposer un type de loot particulier. Par exemple, chez Arctus, il ne va vous proposer que du stuff de type armure. C'est-à-dire des casques, des bancs, des gants, des bottes, des armures. Et c'est tout. Voilà ce qu'il va vous proposer. Eos va vous proposer que des armes. Tout ce qui concerne vos emplacements d'armes. Main droite et main gauche. Enfin, main principale et off-hand. Donc, des quivers, des catalystes, et tout le tout-il. Des arcs, enfin voilà. Lui, il est basé là-dessus. Au sud, on retrouve Mesembrya. Qui, lui, va proposer tout ce qui est, ce qu'on appelle, accessoires. Donc, ce que c'est l'essor, c'est les amulettes, les reliques, les anneaux. Et voilà. Voilà ce qu'il va vous proposer. Et du coup, d'ici, elle va vous proposer d'aller pouvoir former des runes en particulier, des glyphes ou des idoles. Donc, voilà quoi, ce que vous avez trouvé dans les régions. On va rentrer un peu plus sur le détail maintenant de comment fonctionne une prophétie. On va partir chez Eos. Donc, une prophétie va se discerner en gros en quatre parties. Comme vous pouvez le voir, vous avez la partie numéro 1. Vous avez le nom et la région. Donc, The Hermit avec dans Eos Prophétie. Vous avez en dessous, sur la ligne jaune, vous avez le nombre de fois où vous pouvez faire la prophétie. Donc, cette prophétie, vous pouvez la faire trois fois. Par exemple. En dessous du nombre de fois où vous pouvez faire la prophétie, vous avez votre objectif. En gros, dans ce sens-là-ci, vous devez tuer une fois des abominations. La seule condition, c'est de le faire dans la timeline Fall Outcast. Donc, c'est l'abomination, c'est le premier monolith. Et le reward, ça sera un sceptre exalté. Donc, ça, cette-ci, vous pouvez la faire trois fois. Si on reprend celle-ci, celle-ci, vous ne pourrez la faire qu'une seule fois. Il faudra la faire à un taux de corruption de 110 et vous aurez droit à deux haches exaltées. Et vous allez tuer le dragon. Le dragon, il se trouve dans Rigne de le Dragon. Putain, je suis bête. Donc, voilà. Voilà comment fonctionnent les prophéties. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez, celle-ci, il va vous dire que vous pouvez la faire deux fois. Vous allez tuer Rayet. Rayet. Rayet, ouais. Dans Black Sun. Vous le faites deux fois et vous aurez quatre runes à fondance, par exemple. Il est pas mal. Tant qu'on y est, on va passer sur les lentilles. Les lentilles, c'est en anglais. Chaque lentille va vous apporter des choses bien particulières. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me mettre ce caffon là. C'est encore un bac d'affichage à tous les coups. Non ? C'est parce que je suis là-dedans ? Ok. Vous voyez, les deux que j'ai pris là, c'est parce que je veux absolument ne pas tomber dessus. Donc, chaque lentille va avoir son propre effet. Donc, moi, celle-ci, ça m'enlève les arènes du truc. C'est-à-dire que je ne tomberai jamais sur des arènes pour aller faire mes missions. Et pareil avec celle-ci, on ne se trouvera jamais dans les donjons. Ce qui fait que comme ça, ça tombe soit dans la campagne, soit dans les monolithes. Donc, là, en l'état, quand on les met, ça ne changera rien du tout. Vous avez vu, j'ai toujours du donjon. Et je n'ai pas fait capteur. Ok. Vous voyez, là, j'ai les donjons. Tant que je les ai mis, ça ne changera rien. Pour ne pas avoir les donjons, il va falloir soit re-roll, soit prendre une... Une prophétie. Donc, par exemple, cette prophétie-là, là, elle n'est pas très compliquée à faire. Il suffit d'aller tuer le boss du Black Sun. Et ça va, c'est jouable. Donc, avant de l'acheter, on va faire un truc. Ce que vous voyez, là, on est à... Il nous faut encore... 174 828 de réputation pour gagner un rang. On a de la faveur. La faveur, vous allez à gagner en tuant principalement des mobs. Principalement des mobs. La réputation, elle, va augmenter quand vous allez tuer des mobs. Mais, quand vous allez dépenser de la faveur. C'est bien écrit. Gagne réputation by spending faveur. Donc, quand il y a marqué spending faveur, ça veut dire qu'il faut dépenser de la faveur. Donc là, on sait qu'on est à 1774 000. Donc, on va aller chez EOS. Parce que je cherche des runoff à tendance. Et puis que celle-ci n'est pas très compliquée. Et, pof, je l'ai acheté. Quand on retourne dans la salle, ici, là, vous avez vu, on a gagné quasiment 10 cas de réputation en ayant acheté la faveur. Donc, 2 points de faveur de dépenser donnent 2 d'XP à la réputation. Vous voyez, maintenant que j'ai mis ça, dans aucune des 4 qui sont présentes, je vais tomber sur une des... J'aurai ni des arènes, ni des donjons. Voilà. Bon, là, il n'y en a aucune qui m'intéresse. Alors, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez re-roll. Ou aller voir autre part, s'il n'y a pas d'autre chose qui vous intéresse. Et on va revenir au... Au ciblage. Vous pouvez très bien aller vous dire... Je ne vais pas prendre ceci. Vous vous dites, tiens, j'ai besoin de chercher des armures. Ces lentilles qui vous permettent d'aller chercher des objets fonctionnent d'une manière un peu différente par rapport à celles-ci. Mais presque de façon similaire. Elles écrivent un truc, c'est que... Vous allez avoir plus de chances de tomber sur des prophéties. Par exemple, celle-ci pour les armures. Alors, il y a marqué que c'est une crise par rang. Le chance de tomber dessus. Elles sont cumulatifs. D'accord ? Si vous en avez 3 comme celle-ci, vous pouvez mettre 3. Ce qui aura peu d'intérêt, étant donné leur niveau. Qui est de... Merde, putain, quand on est dedans, ça ne marche pas. Quand on est dedans, quand on regarde, en fait, c'est qu'on a 10% par rang. Donc, quand nous, là, on est au rang 6. Donc, on a 60% de chances de tomber dessus. En avoir plusieurs, comment ça va être quasi inutile, en fait, en soi. Donc, ça, c'est pour la première particularité. Et il y a une deuxième particularité. C'est que vous avez vu, elles ont toute une couleur. Ce n'est pas un hasard. Chaque lentille va fonctionner Dans une propre région. Donc, vous avez vu, ces deux-là fonctionnent chez Dysys. Celle-ci va fonctionner chez Arctus. Et celle-ci va fonctionner chez Eos. Donc, par exemple, en ce moment, je cherche des épées bien particulières. Donc, si je vais chez Eos. Je peux lui mettre cette lentille-là. J'aurai, donc, du coup, on a dit 60% Puisque c'est 10% par an. On aura 60% de chances de tomber sur des épées. Donc, là, on voit qu'il y a des épées. Enfin, c'est des 7 weapons. Si ça ne nous intéresse pas, 4-E-Roll ou en acheter une autre. Voilà comment fonctionnent les lentilles. Bon, en gros, on a fait le tour, quoi. On va se faire un petit récap, vite fait. Quand même, histoire d'être sûr. Donc, vous trouverez vos factions au moment de Majelka à l'acte 9 après avoir tué Lagon. Ou, en ayant utilisé le passage qui se trouve ici au temporal sanctum avec une clé où vous tomberez directement ici et allez faire la quête. Ça, vous pouvez le faire des Lacte 4. Je vous conseille d'attendre un peu. Si c'est un premier perso compliqué, si c'est un re-roll, faites-le quand vous avez fini de faire votre leveling. Vous avez récupéré tous vos points. Donc, une fois que vous aurez accès à ça, vous vous retrouverez ici. Vous avez le personnage en haut qui vous donne, enfin, qui vous fait voir vos prophéties. Vous avez les observatoires qui vous permet d'aller chercher chaque région. Après, je n'ai pas regardé chaque observatoire. Je ne sais pas si elles sont différentes ici. Non, elles ne sont pas différentes. Donc, dans chaque observatoire, à chaque télescope, voilà comment ça s'appelle, vous pouvez aller voir chez Actus, chez Actus pour vos armures, chez EOS pour vos armes, chez Maisembria pour tout ce qui est reliques, anneaux, amulettes. Et, chez Dizis pour aller chercher tout ce qui est propre crafting, nos clés, tout ça. En bas, on retrouve la Miss Trugget qui est ici, Galila, qui vous permet d'acheter vos lentilles les régionales lance. D'ailleurs, vous remarquerez qu'elles portent la couleur de la région où ça se trouve. Donc, ce n'est pas très très dur à obtenir du coup. Donc, les lentilles de région fonctionnent par rapport à votre rang. C'est 15% sur les... Je n'ai même pas fait gaffe. Donc, ça peut être plus rapide pour avoir le 100% là-dessus. Bon. Donc, elles fonctionnent par rapport à votre rang et dans leur propre région. Voilà comment fonctionne celle-ci. Et les gritteurs vont modifier le fait que vous allez devoir soit tomber dans un donjon, soit tomber sur... ça va vous permettre en gros de sélectionner le lieu dans lequel vous voulez faire vos quêtes. Ces deux-là fonctionnent d'une manière plus particulière, c'est qu'elles vont augmenter votre coût. Celle-ci vous donnera un double reward quand vous aurez complété la... Je vais y arriver. Vous aurez complété vos prophéties. Et celle-ci va vous permettre de faire deux fois la prophétie. Ce sont deux choses bien différentes. Ça, ça concerne uniquement le loot. Ça, ça va concerner la professionnelle-même. Donc, là, celle-ci, par exemple, j'ai marqué Fulfillette de Time. Avec la première qui était ici, on va pouvoir la faire quatre fois. Et on aura quatre fois deux trucs. Si on prend celle-ci qui est en dessous, là, qui permet de doubler les récompenses, au lieu d'avoir deux ruines de fondance, on en aura quatre. Donc, si vous combinez les deux, vous allez pouvoir la faire quatre fois et avoir huit fois votre taux de... votre taux. Donc, elles sont soumises au rang, donc pas bon le rang 7. Ça, c'est pour augmenter vos chances par rang de tomber soit sur des objets exaltés, soit sur des objets rares, soit sur des objets de 7. Bon, celle-ci, je suis moyennement fan, mais bon, ça, c'est une question de goût. Donc, voilà. En gros, on a fait le tour de la prophétie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la faction Cercle Fortune. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner, un petit comment, ça supporte la chaîne, ça fait toujours plaisir et on se retrouve à bientôt. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage FR